Le visage que vous voyez sur cet écran, sur votre écran, est celui d'un activiste proche du dictateur Denis Sassou-Guessou et de Kouliné Makusou. Ce jeune homme dont l'ascension sociale est presque lunée a activement participé dans la vente de l'identité, des pièces d'identité congolaise à des sujets étrangers, notamment arabes, expulsés de grandes bruitages. Nombreux d'entre eux sont d'origine syrienne et afghane, qui ont été déportés par les autorités de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, vers le Rwanda. Selon des sources d'informations bien introduites au sein du régime du dictateur Denis Sassou-Guessou, L'empereur congolais a signé des accords secrets avec Paul Kagame pour recevoir des potentiels réfugiés syriens au Congo, sans consulter l'opinion nationale congolaise. C'est à cet effet que s'est constitué à pointe noire un vaste réseau de vente des pièces d'identité nationale congolaise aux potentiels terroristes afghans et syriens. Le tout avec l'accord du dictateur Denis Sassou-Guessou. Ce jeune homme sur cette photo qui s'affiche à votre écran, dit à qui veut l'entendre, qu'il ne lui arrivera rien et qu'il ne craint rien. Il est présentement détenu à la dégesté de la ville océane. Le Congo est dans l'impasse. Le pays est dirigé par des faux rires et des voleurs sans scrupules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !